Messieurs, merci d'être avec nous dans Debriefing. Un Debriefing pas comme les autres, c'est un Debriefing spécial. Ça n'arrive pas chaque semaine. J'ai un Debriefing spécial genre une fois tous les six mois. Je l'ai fait avec la police nationale congolaise où on avait présenté le numéro vert. Je l'ai fait avec Lambert Mendeomalanga, le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. C'était lors des grands enjeux qui avaient secoué ce pays. Je l'avais fait avec des opposants au lendemain des échaufferées des 19, 20 et 21 janvier. Et aujourd'hui, c'est un Debriefing spécial consacré aux journées de la jeunesse organisées par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. C'est une initiative qu'il présente comme un gros truc, passez-moi l'expression, grand messe pour les jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. J'ai deux jeunes avec moi sur ce plateau. Isabelle et Bambi, Katalaï, Patrick Nkanga, Bekonda, tous les deux militants et cadres du PPRD. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, on verra en fin d'émission votre parcours. On saura un peu plus comment vous êtes entré au PPRD, comment ça a commencé. Ce n'était pas un miracle. Là, c'était peut-être par quelqu'un ou par un coup de foot. Vous le direz en fin d'émission. On commence par le vif du sujet. Alors, c'était le week-end dernier, lors de vos traditionnels cafés politiques, que le secrétaire général du PPRD, Henri Mova, a inauguré ce que vous appelez la génération Kabila. Et c'est cette génération Kabila qui sera, cette fin de semaine, en forum. Alors, génération Kabila, c'est quoi ? Qui commence ? Commence par la dame, parité oblige. La génération Kabila, c'est la génération de la démocratie, la décomocratie congolaise. C'est la génération de la paix, la génération de l'unité nationale, la génération de la reconstruction de tout un pays. La génération de la croissance économique, la génération de la stabilité monétaire, la génération de l'Internet, la génération de tout un défi à relever. C'est ça, la génération Kabila. Si je comprends bien, ce n'est pas seulement des gens du PPRD. Ce ne sont pas seulement des gens du PPRD. C'est toute une génération qui, depuis 15, 20 ans, a vu l'évolution du pays dans différents secteurs. Un peu plus d'éclairage sur quand Isabelle et Bambidi, génération de l'unité, génération de la reconstruction, ça veut dire quoi ? La génération de la reconstruction, parce que c'est une génération témoin. C'est une génération qui vit, qui a vécu les difficultés, les affres, l'insécurité, l'instabilité, qui a été provoquée par des intrusions étrangères. Mais qui a aussi vécu les changements, les changements perpétrés dans notre pays, qui a vécu les grandes transformations. Et cette génération est témoin de l'évolution de notre pays. Et cette génération, on l'appelle génération Kabila, parce que c'est une génération qui l'accompagne. C'est une génération qui a vu dans quel état ce pays était, et dans quel état il est. La situation ne peut pas être dit parfaite, mais il y a beaucoup de choses qui se font, et il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être menés. La Ligue des Jeunes du PPRD va certainement être aux avant-postes de cette génération qui va être lancée, la génération Kabila, mais ce n'est pas une génération qui se situe uniquement au niveau de la Ligue des Jeunes. C'est une génération qui transcende les partis politiques. Et la génération Kabila, s'il faut encore être un peu plus précis, c'est la génération de la démocratie, comme Mme Isabelle Ebambi vient de le dire. La démocratie, la démocratie congolaise, la génération de la fierté. C'est une génération décomplexée. C'est la génération de l'Internet, de Facebook, Twitter. C'est une génération qui est venue et qui accompagne et qui est témoin de tout ce qui est en train de se mener maintenant. Voilà pourquoi, lors de la dernière journée de lancement de ces journées glorieuses qui vont débuter cette semaine, le secrétaire général de notre parti a lancé un mouvement, si on peut le dire, qui sera certainement mené par la Ligue des Jeunes du PPRD New Look, si on peut le dire comme ça. C'est une initiative qui sera de plus en plus détaillée au fur et à mesure que plusieurs jeunes que nous invitons à participer aux trois glorieuses qui se mèneront jeudi, vendredi et samedi. Alors la génération Kabila sera en grand-mère ce week-end, vous venez de le dire, et ces trois journées glorieuses, c'est comme ça que vous les appelez, pourquoi les avoir dénommées trois journées glorieuses ? Et là nous sommes dans, si on peut le dire, dans la symbolique, dans la tradition politique. Si on doit faire un peu de culture générale et un peu d'histoire, les trois glorieuses nous renvoient à la Révolution française, aux trois journées qui viennent consacrer la victoire de la Révolution française, le 20, au mois de juillet je crois, le 25, le 26 et le 28, si je ne me trompe pas, et le 27. Alors dans le sens de la Ligue des Jeunes, c'est qu'il y a une rupture qui va être marquée, avec, pas une mauvaise façon de fonctionner, mais avec une ancienne manière de fonctionner. Avec les vieilles habitudes ? Vieilles habitudes, je ne sais pas, mais avec une ancienne. Il y aura des nouvelles assignations, des nouvelles missions qui seront confiées à la Ligue des Jeunes. La Ligue des Jeunes, en tant que fer de lance du premier parti politique de la RDC, doit avoir des ambitions et doit fonctionner d'une manière à ce qu'elle puisse être l'exemple. des autres Ligue des Jeunes. Et en ayant les trois glorieuses, il y aura une grande rupture, avec une ancienne manière de fonctionner, pour permettre à la jeunesse PPRD, qui est une jeunesse diversifiée, mais unie, de pouvoir être la jeunesse qui est au service de la grande vision de notre pays. Et nous appellerons de jeunes à venir au PPRD, parce que le PPRD donne l'opportunité aux jeunes de se responsabiliser et d'être utiles dans ce que sera ce pays aujourd'hui et demain. Et plusieurs jeunes sont invités à venir au PPRD parce qu'ils y ont une place de choix. Trois journées glorieuses, à vous entendre parler, ça va marquer une sorte de révolution, une sorte de prise de pouvoir, une sorte de prise de pouvoir, oui, de rupture. Isabelle et Bambi, de rupture avec quoi, selon vous ? De rupture avec les anciennes habitudes que nous devons rénover, en fait. La jeunesse aujourd'hui a beaucoup de défis à relever. Et c'est en fait pour pouvoir éclaircir ces jeunes sur les attentes, les perspectives. Il s'agit pour l'initiateur de Génération Kabila de donner du contenu à la Ligue des Jeunes du PPRD dans sa lettre à la jeunesse, qui a été abondamment commentée dans la presse, lettre à la jeunesse congolaise. Il a évoqué, comment je vais dire ça, que c'était une nouvelle ère qui s'ouvre pour la jeunesse du PPRD. Cela veut dire qu'il y a des choses que vous voulez réellement révolutionner. Avec quels moyens et avec qui ? Les premiers moyens dans une organisation sont les moyens humains. Et nous avons les moyens humains. La jeunesse du PPRD est une jeunesse, comme nous venions de le dire, une jeunesse diversifiée. Nous avons des sportifs. Les sportifs du PPRD sont des sportifs professionnels, des athlètes, qui participent à des compétitions nationales, régionales, continentales, et qui, des fois, nous ramènent des médailles. Nous sommes fiers de ces sportifs. Nous avons des juristes, nous avons des architectes, nous avons des maçons, nous avons des chauffeurs, nous avons toute forme de souche au sein de la Ligue des Jeunes du PPRD. Et lorsque nous voulons renouveler, c'est que nous devons nous unir face aux défis de l'heure. Les défis de l'heure, c'est le défi de développement, c'est les défis de l'emploi, c'est les défis de la consolidation de la paix et de la stabilité. Et la jeunesse du PPRD devra être en phase avec les contextes sociopolitiques de l'heure. Une Ligue des Jeunes d'un parti, c'est la base, même si c'est la force, la puissance d'un parti. Un parti politique, c'est d'abord une affaire de chiffres. Vous avez des chiffres sur le nombre des jeunes actuellement et en définitive, le nombre que vous voulez atteindre, combien de jeunes à l'avenir pour Génération Kabila et pour la Ligue des Jeunes ? La tranche d'âge, si on prend la tranche d'âge qui va entre 20 et 40 ou 35 ans, c'est la tranche d'âge qui constitue la majorité de la population congolaise. Donc si la majorité congolaise est estimée, en attendant les chiffres exacts qui pourraient provenir du recensement, on peut estimer à 75 millions d'habitants. Et sur 75 millions d'habitants, on peut dire qu'il y a 40 millions de jeunes. Et le PPRD, c'est la première partie de la République démocratique du Congo. Donc nous devons avoir au sein de la Ligue des Jeunes au moins un million de jeunes. Ça c'est le minimum. Et c'est ça l'objectif qu'on va assassiner parce qu'il y a de la place pour tous les jeunes de la RDC. Et la Ligue des Jeunes ne se situe pas qu'à Kinshasa, ne se situe pas que dans les grandes villes. C'est au niveau des 26 provinces, au niveau de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Le PPRD est le parti le mieux installé de la RDC et la Ligue des Jeunes en est de même. Et nous aurons une Ligue des Jeunes qui aura des représentations partout où les jeunes vont avoir la nouvelle vision imprimée par le Secrétaire Général sur la responsabilisation de la jeunesse qui sera organisée au sein de la Ligue des Jeunes. Alors pour ratisser l'âge, pour arriver à ces chiffres qu'il faut ambitionner, il faut convaincre ces jeunes, il faut argumenter, il faut leur dire peut-être pas ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce qui est utile, ce qui peut les amener effectivement à regarder dans la même direction que vous, à marcher avec vous. C'est l'objet sans doute de ces trois journées glorieuses. Ça sera quoi les thèmes ? Qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes pendant ces trois journées ? Franchement, c'est énorme, c'est long. Pendant ces trois journées, il y aura des conférences, il y aura des séminaires, il y aura des intervenants. Et nous allons parler de sujets qui sont au cœur de la vie moderne. Donc nous allons parler tout d'abord du rôle du militant, nous allons parler de l'emploi, de l'entrepreneuriat, nous allons parler de la démocratie numérique. Il y aura différents sujets pour que le jeune puisse se retrouver et savoir comment il peut avancer. L'objectif aujourd'hui du secrétaire général Henri Mauva, tout d'abord, lorsque le secrétaire général a pris ses fonctions le 15 mai 2015, dans son discours, il a fait une promesse aux jeunes. Et la promesse était, si je dois reprendre ces mots, qu'il aura une attention particulière envers cette jeunesse. Au sein du PPRD, la jeunesse est une priorité, parce qu'elle n'est pas l'avenir du pays, mais elle est le présent du pays. Alors, durant ces trois jours, nous allons rentrer dans ces différents thèmes. Qui sont les orateurs ? Les orateurs, nous-mêmes, tout d'abord, avec M. Patrick Kama, et d'autres cadres jeunes, mais aussi, on va les appeler les anciens du parti différent, des professeurs, des ministres aussi. Il y aura des partis alliés aussi. Il y aura des partis alliés. Quand il faut s'attendre à voir qui, par exemple ? On ne va pas tout dévoiler tout de suite. Il faudra qu'une grande partie des choses puissent être découvertes sur place. Mais il y aura quand même des personnes assez importantes qui viendront en débattre sur des thèmes qui concernent vraiment la jeunesse. Et l'importance aussi sera de répondre aussi aux questions et d'écouter aussi les attentes de tous ces jeunes par rapport à notre parti aussi. Les attentes, ce n'est pas ça qui manque. Imaginez que vous n'êtes pas du PPRD, vous êtes jeune, affilié à aucun parti politique. Vous auriez envie de dire quoi au leader du PPRD comme attente ? Aujourd'hui, écoutez, les premières préoccupations des jeunes, c'est la formation et l'emploi. Donc il faut vraiment que nous puissions travailler sur ça. Il y a eu beaucoup d'avancements, effectivement, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. D'accord. Patrick Kanga, imaginez que vous n'êtes pas du PPRD, vous êtes dans un autre parti politique ou une simple association. Vous rencontrez un dirigeant du PPRD à ce forum. Vous lui direz quoi ? Je lui dirais, est-ce que j'y ai ma place ? Est-ce que j'y ai ma place ? Est-ce que je peux évoluer en tant que jeune qui vient de l'université ? Souvent les gens disent, non, mais je ne peux pas venir au PPRD, il faut avoir des parrains, je dois être parrainé, sinon je ne peux pas évoluer. Il y a des, comment on les appelle ? Il y a des gros loups, tout ça. C'est des phrases qu'on entend tous les jours. Des gros loups, des faucons. Des faucons, il y a des grands noms, ce n'est pas possible, il faut qu'on aille dans des petits partis parce que là-bas, on va évoluer vite. C'est très faux. C'est stéréotypé, c'est des faux messages plans de nos gens. Moi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est leur dire qu'ils y ont toute leur place. Et que si on milite dans un parti, parce qu'on y a des convictions, on évolue. On évolue graduellement. Et les jeunes doivent savoir qu'au PPRD, ils y ont leur place. De par la politique de notre secrétaire général, mais aussi de par la conviction de l'initiateur du parti, qui croit en la jeunesse. Et la jeunesse, dont nous faisons appel au PPRD, c'est pour qu'elle puisse être responsabilisée par rapport à son avenir. Il y a eu une utilisation qui est faite de la jeunesse ce dernier temps, Mme Amina, s'il vous plaît. Il y a des endroits, on va, des étudiants nous appellent pour dire que voilà, on a reçu tel tract pour nous demander de sortir, pour nous demander de faire ci. Dans certains partis, on n'utilise la jeunesse que pour faire des marches, pour remplir le nombre, pour entendre des invectives, pour faire ça, pour casser ci. Il y a eu une utilisation simpliste de la jeunesse. Ce n'est pas le cas au PPRD. Nous, nous voulons des jeunes, des jeunes qui vont être formés et responsabilisés. Bientôt, il y aura les élections municipales, locales et régionales. Et nous pensons au PPRD que ces élections doivent être soutenues et accompagnées par les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui doivent s'occuper de leur commune, de leur quartier et de leur ville. Et c'est en cela que les jeunes ont toute leur place au PPRD. Il y a de la place pour tout le monde. Et que plusieurs jeunes ne puissent pas avoir des inquiétudes quant au fait de leur graduation, de leur évolution au niveau du parti. Il y a de la place pour tout le monde et ils seront la bienvenue au PPRD. Alors, dans sa lettre à la jeunesse, Henri Mauvin a dit notamment ceci, « Ces trois glorieuses, ce sera des moments forts où les jeunes prendront le pouvoir. » Une évolution, on l'a évoquée tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir tout de même. Comment vous prendrez le pouvoir ? Parce que c'est vrai qu'à des postes de responsabilité, au sein du parti, il n'y a pas de jeunes. Au sein du parti ? Au sein du parti humain ? C'est vrai ici ? Nous sommes là, nous sommes jeunes. Expliquez-vous ceci. Nous sommes là. Pour prendre le pouvoir, comment vous comprenez ça ? Il s'agit pour... Ça sera pour les jeunes de prendre le pouvoir, pendant ces trois journées. Madame Mina... De faire une révolution. Vous savez... Côté révolution, on l'a déjà évoqué, vous avez évoqué les changements en perspective, dans la restructuration de la Ligue, notamment dans le contenu. Et maintenant... Si je peux essayer de me reprendre à la question, il ne faut pas avoir une vision étriquée du pouvoir. Le pouvoir, c'est avoir une capacité d'action et de reprendre à une certaine donne. Ce que les jeunes qui viennent prendre le pouvoir au sein du parti, ce n'est pas qu'ils remplacent des gens, ce n'est pas qu'il y aura des gens qui seront mis à la guillotine, non. C'est simplement que les jeunes seront désormais responsabilisés dans la vie quotidienne du parti. Et c'est simplement ce que ça veut dire. Donc les jeunes vont prendre une part active dans la gestion du parti, dans la vie quotidienne du parti, dans les idées du parti, surtout en ce qui concerne la jeunesse, les pésanteurs qui gangrènent le développement de la jeunesse, l'emploi, la formation que Mme Ebambi vient d'évoquer. Je crois que c'est dans ce sens-là que le secrétaire général s'est exprimé. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que pendant cette formation, il sera aussi expliqué qu'est-ce qu'un engagement politique, parce que nous parlons politique. Et tous ces jeunes doivent comprendre que l'engagement politique, la politique, c'est tout d'abord une passion vis-à-vis de son pays. En général, les jeunes, quand nous nous engageons en politique, c'est parce que nous avons une passion. pour notre pays. La politique, c'est gérer le quotidien. Et il faut être passionné pour le faire. Très bien. Et vous, vous avez la passion, la passion du PPRB, la passion pour des convictions. C'est quoi votre passion, en fait ? La passion, c'est... Ma passion, d'abord, c'était vouloir changer les choses. Si aujourd'hui, je me suis engagée personnellement en politique, c'est parce que je voudrais être utile et travailler sur des vrais sujets du cœur de la vie, comme je l'ai dit. Personnellement, pour moi-même, c'est la problématique de l'emploi et surtout l'emploi des jeunes. Donc... D'accord. Alors, Patrick, un gars, c'est quoi votre passion ? Ma passion, c'est la chose publique. C'est... Je suis venu au PPRD parce que je crois en... J'ai cru aux valeurs que le PPRD défend en son idéologie, la social-démocratie, le centre-gauche, la solidarité. Et en voyant aussi que le PPRD offrait l'opportunité, déjà, à l'époque, aux jeunes, de s'exprimer et d'y avoir eu une évolution. En 2011, contre toute attente, nous avons quand même été retenus parmi les candidats aux législatives, au niveau de la circonscription, de la lukunga. Nous n'étions pas seuls, il y avait plusieurs jeunes. C'est tous ces éléments qui ont permis que nous puissions adhérer au PPRD. La passion de la politique, nous l'avions peut-être avant, il fallait savoir où circonscrire cette ambition. Ce besoin de s'exprimer sur la vie publique, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. On n'y vient pas pour attendre une contrepartie. Pour vous, ce n'est pas par héritage ? Vous avez suivi les parts de votre père, Kangabongo, paix à son âme ? Souvent, on me le dit. Je lis des gens, plusieurs gens disent d'ailleurs, que voilà, lui, s'il est là au parti, c'est parce qu'il y a des parents, ce n'est pas ça. On a commencé au PPRD avec plusieurs amis qui sont là, militants, sous le mangué. La Ligue des Jeunes se réunissait souvent à l'époque, là, et on venait. On assistait à toutes les réunions, à tous les congrès, rapporteurs, faits de rapports pour les commissions, réagis, tout ça. On a travaillé, et pendant cinq ans, la presse a été témoin de l'évolution que nous avons eue à gravir au sein du parti, en défendant avec conviction notre camp, notre parti, et pas seulement ça, en mobilisant des jeunes pour le camp de notre parti. Donc c'est d'abord le fruit du militantisme, de croire à son parti. La coïncidence peut venir, oui, je ne peux pas dénier que c'est aussi un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect. Et je pense que lorsqu'on vient dans un parti, c'est plus par militantisme, par le travail. Et si j'ai pu rencontrer le secrétaire général, c'est parce que nous militions. Il n'est pas venu me chercher à la maison, il m'a trouvé au parti, en train de militer. Et c'est ça l'élément principal lorsqu'on vient dans un parti politique. Isabelle Ebambi, c'était quoi votre rencontre avec le PEPARDIS ? Ça s'est passé comment ? Écoutez, moi je suis tout d'abord, je vais dire ex-diaspora, parce que je ne me considère plus étant en adiaspora après huit ans en RDC. Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique c'est une histoire de passion. Et moi, si je suis d'abord rentrée au pays, c'est parce que j'étais passionnée par mon pays. Et les actes du chef de l'État, qu'elle a posé à l'époque, m'ont motivée à rentrer dans ce pays. Et lorsque je suis rentrée, la première question que je me suis posée, c'est comment puis-je être utile pour mon pays ? Effectivement, c'est en passant bien sûr par la politique. Il y a différents moyens. Et puis du jour au moment, vous êtes allée frapper à la porte du PEPARDIS ou c'était par quelqu'un ? Écoutez, j'ai été sollicitée par de nombreux partis. Je ne vais pas citer les noms ici. Alors, ça s'est passé. Comment vous vous êtes entrée en contact avec le PEPARDIS ? Comment vous avez eu votre garde de monde, par exemple ? C'est quoi le cheminement ? Le camarade Patrick Kanga a parlé de militantisme, de recrutement. Il y a des recrutements qui se font souvent. Et effectivement, j'ai été approchée. Et l'idéologie à l'époque me paraissait, et maintenant je suis convaincue, je dis me paraissait, maintenant je suis convaincue, rentrée dans mes valeurs, dans ma vision aussi. Et c'est de là que j'ai commencé à militanter, à la base. D'accord. Et vous avez eu votre garde de membre en quelle année déjà ? En 2009. Ah, ça fait long. Alors, vous avez dit que vous êtes passionné par le Congo. Je reviens à la lettre du secrétaire général. Il dit qu'il veut faire des jeunes, des fous de Kabila. C'est aussi un peu... Il a parlé de la Kabila mania. Voilà. Il parle des jeunes des fous de Kabila. Si je peux, il faut essayer d'interpréter. Fous, c'est dans un sens figuré. Le président de la République. Dans le sens où vous, vous, vous êtes fou de votre femme. Moi, je suis folle de mon mec. Elle aussi, dans ce sens-là. Donc, des gens fous... Non, fou, oui. C'est dans quel sens ? C'est peut-être une figure de style. Tout à fait. Mais le président Kabila, qui est l'initiateur de notre parti, est un modèle pour la jeunesse. Il devient président en 2001, à 29 ans. 29 ans. Et il n'hérite pas de ce qu'a hérité les pères de l'indépendance. Les pères de l'indépendance ont hérité d'un pays uni, avec une économie forte, avec une administration forte, avec une monnaie forte. Ils nous ont donné un pays. Nous, la génération Kabila. Les pères de l'indépendance nous ont donné un pays. Avec une administration fragile, avec une monnaie faible, avec un pays divisé, avec une armée en déliquescence. C'est cela, le président Kabila. C'est de ça qu'il hérite. Et lorsqu'on dit fou de lui, c'est être fou de tout ce qu'il a fait. C'est être fou de tout l'engagement qu'il a eu à faire dans ce pays. Et les jeunes doivent le prendre pour modèle. Il n'en a pas d'autre modèle d'un jeune qui, à 29 ans, hérite d'un pays aussi détruit, aussi divisé, sur le plan social, économique, sur le plan de l'emploi. Aujourd'hui, c'est normal que nous ayons des problèmes de l'emploi. Qui est l'un de ses leitmotifs principaux. Quelle est la magie qu'on aurait pu faire pour créer des emplois dès l'instant où nous avons hérité d'un pays où il n'y avait presque plus d'entreprises privées ? Où il n'y avait plus l'esprit de l'entrepreneuriat ? Où il n'y avait plus de stabilité économique ? Il fallait d'abord remettre les fondamentaux d'un État. Et aujourd'hui, ces fondamentaux sont là. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui travaillent chez Bolloré, qui travaillent chez Vodacom, chez RTL, chez Raobank, qui touchent 10 000, 15 000 dollars. Ils ne travaillent pas chez l'État. Moi, je travaille pour le compte de l'État. Je n'ai jamais eu ce salaire. Mais eux bénéficient de ce salaire. Ce n'est pas tomber de haut. Ce n'est pas une manne tombée du ciel. S'il y a aujourd'hui des gens qui peuvent percevoir ce genre de salaire, c'est parce qu'il y a un climat économique qui permet à ce que des gens puissent avoir ce genre de rémunération. Il y a eu une forte évolution. Mais on ne doit pas s'arrêter en chemin. La génération Kabila, c'est la génération qui doit multiplier ses efforts pour permettre à nos frères et à nos sœurs qui sortent de l'université de pouvoir aussi avoir de l'emploi. Mais on doit reconnaître que ce pays a vécu dans une situation catastrophique. Nous avons hérité d'un pays en lambeaux, si on peut le dire. C'est peut-être assez grave, mais il faut des fois dire la vérité pour que les gens comprennent que nous n'avons pas hérité de la même situation que nos pères de l'indépendance. Les Belges leur ont légué un pays en entier. Eux nous ont légué un pays en lambeaux, si il faut le dire, déchiré. Alors, lorsqu'on dit fou de Kabila, c'est fou de tout ce que ce monsieur a fait, de tout le sacrifice qu'il a fait. Et les jeunes doivent s'inscrire dans ce sens de sacrifice. C'est parce que c'est dans le sacrifice, dans l'abnégation, qu'on pourra résoudre des problèmes et qu'on pourra trouver des solutions à des problèmes qui nous gongrènent, tels que l'emploi des jeunes. Alors, fou de Kabila, pour vous, c'est quoi ? Je vais reprendre un peu ce que mon camarade a dit. C'est fou de ce qu'il a accompli. Et il a plus donné l'exemple des personnes qui ont grandi et ont vécu ici. Mais énormément de personnes comme moi, qui étaient dans la diaspora, sont revenues. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui ont envie de revenir. Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Et comme on dit, on n'est jamais mieux ailleurs que dans son pays. Et c'est un aspect très, très important pour nous, les gens qui avons vécu à l'étranger, effectivement. Alors, il a beaucoup fait, mais beaucoup reste à faire. Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, le président de la République n'est jamais autosatisfait de tout ce qu'il a fait, même si c'est celui qui a accompli beaucoup de choses dans les conditions les plus difficiles. Beaucoup reste à faire. Et voilà pourquoi la génération Kabila est appelée, elle, à multiplier ses efforts, à accompagner ses initiatives. Elle ne doit pas être là comme un spectateur de ce qui devrait être l'émergence du pays. Mais la génération Kabila doit être les acteurs, pas de demain, d'aujourd'hui. Ils doivent être les acteurs de l'émergence. D'autres attendent que ce pays devienne la France pour revenir. Nous, on fera de ce pays la France alors que nous y sommes. C'est ça la différence. Alors, on reprend justement au régime de ne pas renouveler la classe politique. Elle est vieillissante. Et vous l'avez souligné à un moment, il y a des partis politiques qui usent et abusent de la jeunesse. Et des gars, quand on va marcher, casser, ou juste pour des sales boulots, des petits besoins, quoi. Alors, on ne sait pas qu'il faut un peu de changement du sens, un peu plus de jeunes au poste de responsabilité, dans la classe politique, parce qu'elle est trop vieillissante. Mais Mme Ébamillé, administrateur, directeur technique à l'ONEM. M. Patrick Kanga, agréé conseiller politique du chef de l'État. C'est pour dire que le président de la République, lui, lui, le président de la République, a une vision de responsabiliser la jeunesse. Voilà pourquoi nous appelons de tout cœur nos frères jeunes, nos amis, nos camarades, à ne pas se laisser distraire, mais à être disciplinés dans ce qu'ils font. Parce que la République a besoin d'eux, parce que leur pays a besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux formés et forts pour que nous puissions ensemble relever le défi du développement de notre pays. Et voilà pourquoi nous demandons à cette jeunesse d'être une jeunesse consciente, consciente du contexte de leur pays, consciente de ce que c'est que leur pays, de l'importance que est la RDC dans l'échiquier mondial. Et nous avons besoin que les jeunes unis, nous puissions travailler pour le développement de ce pays. La vision, si je peux me répéter, parce que c'est important que nous puissions répéter cette chose. La jeunesse, la jeunesse congolaise doit être responsabilisée. Et c'est cela le souci de notre parti. C'est cela le souci de l'initiateur de notre parti. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui doivent être responsabilisés ne doivent être que membres du PPRD. Ce serait très faux de le dire. Le PPRD, ce n'est pas le parti État. Mais on vous dit que, en tant que parti, l'un des partis qui existent au Congo, nous, le PPRD, nous offrons plus d'opportunités aux jeunes, afin qu'ils soient responsabilisés, afin qu'ils puissent être formés. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse formée et d'une jeunesse qui, ensuite, sera responsabilisée. La jeunesse n'est pas là que pour être un marche-pied des gens qui viennent marcher sur eux pour atteindre leurs objectifs politiciens. Non. Ça, c'est une conception étriquée et révolue qu'on ne veut plus accepter pour la jeunesse congolaise dans son entièreté. Et c'est cela la génération Kabila. C'est une génération des jeunes qui sont responsables dans tous les secteurs de la vie. Il n'y a pas que la politique. Il n'y a pas que la politique. Il y a l'économie. Il y a l'art artisanal. Il y a la musique. Il y a le sport. Ces jeunesses diversifiées doivent être responsables. Et c'est cela, en résumé, c'est cela l'idée nouvelle qui va marquer les Trois Glorieuses. Si je comprends bien, c'est là une sorte de restructuration du parti qui commence avec la jeunesse. Henri Mauval avait évoqué lors de ses 100 jours comme secrétaire général en présentant sa maquette qui contenait ses cinq chantiers, cette sorte de vision pour redresser le PPRD. Avoir toute cette énergie mobilisée pour les Trois Journées Glorieuses de la jeunesse. On sent qu'il faudrait que les jeunes sauvent le PPRD. Au PPRD, la jeunesse est le fondement du parti. Donc, il faut que cette jeunesse soit présente dans tous les futurs enjeux de notre parti. Et il faut que la jeunesse soit consciente des défis et des enjeux qui nous attendent. La Ligue des Jeunes, la jeunesse du parti, pour sauver le parti, pour porter à bout de bras les lendemains du parti. Une grosse responsabilité. La Ligue des Jeunes, partout au monde, a toujours été l'affaire de lance d'un parti. Et la Ligue des Jeunes du PPRD, il doit jouer son rôle. Elle ne vient pas pour sauver le parti. Peut-être pour le requinquer un peu, mais pas pour le sauver. Le parti... Peut-être bien pour lui tirer à... Non. Non, parce que lui-même, en arrivant à reconnu qu'il y avait des problèmes, il a écouté, écouté, posé un diagnostic pour ensuite apporter des remèdes. La jeunesse a un rôle à jouer. L'un des remèdes, c'est... La jeunesse a un rôle à jouer au niveau du parti. Et c'est ce rôle que le secrétaire général vient de lui assigner. Et la Ligue des Jeunes, qui sera issue des Trois Glorieuses, sera une Ligue des Jeunes comme jamais auparavant. Comme celle qu'on n'a pas connue. C'est-à-dire... Elle était comment avant ? Elle était... Bien. Mais après le diagnostic, elle sera meilleure. Ça me fait rire. Elle sera meilleure. Bien sûr. Parce que j'ai su issue de la Ligue des Jeunes. J'ai participé à des formations avec cette Ligue des Jeunes. Mais il ne faut pas se contenter. Dans la vie, lorsqu'on a des défis, on ne se contente pas. On cherche à s'améliorer tous les jours. Et nous, on ne va pas se contenter du bien. On va être mieux. Et le mieux, on le cherche chaque jour. Et on y travaille chaque jour. Et à l'issue des Trois Glorieuses, le bien qu'était la Ligue des Jeunes sera encore meilleur. Et chaque jour, nous travaillons pour que cette Ligue des Jeunes soit de plus en plus meilleure et soit en phase avec les objectifs que s'assigne notre pays. Une réponse de diplomate. Donc, on ne parle pas des faiblesses. Non, c'est la réalité. On ne parle pas des points forts. Parce que je suis un fruit de la Ligue des Jeunes. C'était comment la Ligue des Jeunes ? Écoutez, partout, je pense qu'il y a des faiblesses. Mais à un moment, il faut faire un diagnostic et voir où on peut arranger les choses. Et je pense que c'est dans la vie sociale. À un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Si tout va bien, parfait, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et c'est dans ce sens-là que les journées sont mises en place pour pouvoir rénover notre Ligue des Jeunes. Isabelle et Bambi-Catalay, Patrick Langaveconda, on a terminé. Il nous reste trois minutes. Le temps pour vous de regarder la caméra en face de vous pour appeler la jeunesse à vous suivre, à venir à ces journées dédiées à la jeunesse. Oui. À partir du 27, du jeudi qui commence, jeudi, vendredi et samedi, le Péperlé va lancer les Trois Glorieuses, qui est une série de journées qui permettra à la jeunesse de réfléchir, de penser, une réfondation, une rupture avec une certaine manière de fonctionner. Nous voulons rénover la Ligue des Jeunes, une Ligue des Jeunes qui est ouverte à toute la jeunesse congolaise. Et nous lançons un appel, un vibrant appel à toute la jeunesse, de pouvoir venir assister à ces Trois Glorieuses. Et nous demandons à ceux qui ne sont pas encore membres de venir adhérer au Péperlé, à la Ligue des Jeunes du Péperlé, parce qu'ils y ont toute leur place. Et c'est au sein de cette Ligue des Jeunes qu'ils seront responsabilisés et qu'ils comprendront ce que c'est que l'amour de la patrie. Et nous sommes là pour accueillir tous ces jeunes et pour qu'ensemble, nous puissions penser le développement et l'émergence de notre pays. Isabelle et Bambi, c'est à vous. Un appel lancé par une belle créature est toujours suivi. Le message que j'aurai par rapport à la jeunesse, c'est que notre avenir se prépare maintenant. Souvent, en étant jeune, on pense à l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans. Mais notre avenir se prépare maintenant. Et au Péperlé, il y a une place pour un chacun de nous. Donc, nous invitons chaque jeune qui suit cette émission à pouvoir venir au moins voir quel est notre projet de société par rapport à la jeunesse et par la société en général. En clair, même s'ils ne viendront pas forcément pour adhérer au parti, mais qu'ils viennent pour suivre les conférences. Bien sûr, nous sommes la Ligue. Le parti est ouvert à toute la jeunesse. Pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils soient convaincus. Et peut-être, qui sait, qu'à l'issue des ateliers, ils en sortiront plus que convaincus. Peut-être plus que Mme et Bambi et moi. Et ils seront les meilleurs militants de demain. Une conclusion ? Chacun en a terminé. On vous remercie pour l'occasion que vous nous avez donnée de faire un appel de pied, de conscience à la jeunesse, qui doit aujourd'hui être une jeunesse d'action, qu'une jeunesse de réaction, qu'une jeunesse utilisée à des fins politiciens, nous l'avons d'une jeunesse consciente et d'une jeunesse qui est responsable de ses actes et consciente de son avenir. OK. Mme Katalaï, on termine avec vous. Nous vous remercions pour cette invitation et nous savons que le message est passé. Merci à tous les deux d'être passés dans ce débriefing qui se termine ici. Débriefing qui, à l'accoutumée, fait le tour d'horizon de l'actualité. Mais quelquefois, nous avons un débriefing spécial avec un gros plan sur une personnalité, un événement. Et cette soirée, l'événement, ce sont les trois journées glorieuses organisées par le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Ces trois journées annoncées la semaine dernière lors du café politique de vendredi, café politique spéciale jeunesse, où Henri Mauva, le secrétaire général, a lancé Génération. Kabila, merci beaucoup d'avoir suivi ce débriefing. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui l'ont produit. Michel, Gloria, Pamela, Lidl, tous les autres. C'est la première fois que je fais les mabangas en plein débriefing. On a poussé à faire un aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada